bonjour à toutes et à tous c'est romilou qui est avec vous à nouveau ce matin j'espère que vous allez bien alors dites moi aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un tarot que j'ai retrouvé dans mes petites affaires que j'avais acheté il ya quelques mois donc à une personne qui se reconnaîtra si elle passe sur la chaîne merci encore de m'avoir vendu cette aura ce tarot qui est tellement joli parce qu'en fait je trouve qu'il est parfait pour les débutants vous allez me dire si vous le connaissez et est tellement beau alors le tarot lily qui est tout doré qui arrive dans une petite pochette comme ça en tous les cas je l'ai reçu comme ça alors bon la limite peut-être c'est que vous allez me dire vous n'aimez pas quand c'est noté derrière je suis d'accord avec vous moi non plus mais bon il est tellement gai tellement doré tellement de bonne qualité je l'adore je l'adore là vous voyez que vous avez tous les éléments les pentacles les épées les coupes les bâtons et voilà donc très bonne qualité tout doré tout beau voilà comment se présente ce jeu alors attendez je vais pousser un petit peu ma jolie boîte alors par exemple le soleil et vous voyez qu'il ya des mots clés dessous succès réussite paix épanouissement et clarté la tempérance la maison dieu je suis pas certaine que ça rend super sur la caméra alors qu'en vrai c'est magnifique bon voilà toujours est il que ce jeu il faudrait regarder s'il est toujours en vente mais je pense qu'à l'époque je l'avais lu sur et si si jamais il vous plaît voilà pas vous tapez tarot lily sans vous allez le reconnaître tout de suite vu qu'il est de voilà tout doré de partout et je trouve que c'est vraiment bien pour démarrer voyez cette de bâton tout de suite conflit droiture justice morale ça peut vraiment aider pour quelqu'un qui qui veut se lancer si vous avez envie de quelque chose alors comment dire les mineurs ne sont pas donc et pas une scène de vie sur les mineurs bon ça peut gêner ça aussi certaines personnes mais il a l'intérêt d'être je trouve malgré tout simple voilà donc surtout pour les figures de coupe de cours c'est vraiment pas facile que moi je trouve pour le 5 dp il est quand même très très joli même s'il n'y a pas de scène de vie mais supériorité conflit ego conquête ce qu'il ya de bien c'est que ça permet de mémoriser en fait voyez ça permet de mémoriser sa aide en fait à mémoriser le tarot sans qu'il y ait forcément des illustrations donc ouais c'est un parti pris moi je trouve que c'est bien d'avoir un jeu comme ça pour démarrer parce que après quand on est sur le rider ou sur d'autres c'est bien parce qu'à force de regarder les mots et de tomber voilà par exemple voilà le set de deniers on sait que c'est la réussite l'argent le labeur la fierté etc donc cette de deniers voyez on apprend plus facilement je trouve enfin moi en tous les cas ça m'a aidé ça m'aide encore pour mémoriser donc tous ces mots clés du tarot qui sont quand même voilà important à bien connaître pour après évidemment donc les en faire une histoire parce que de connaître les mots clés d'un tarot vous savez tous mieux que moi tout est tous que ça suffit pas après au regard de la question regarde la personne on regardait les cartes qui sont à côté voilà il ya toute une interprétation c'est un métier donc ouais ou bi mais voilà je trouvais ça m'a fait plaisir ça me fait plaisir de vous représenter ce jeu parce qu'en fait en rangeant un petit peu tout ça je me suis dit mais est ce que je l'aurais présenté déjà je ne sais plus si je voulais présenter je crois que oui mais en tous les cas si c'est pas le cas voilà je voulais vous le présenter et je vous dis je pense qu'il ya encore sur et si je pas 100% sûr de moi mais je l'ai vu il n'y a pas très 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 longtemps l'impératrice vous voyez comme ça on mémorise bien intelligence compréhensif pouvoir dynamique créativité moi j'aime bien je trouve que c'est bien qu'il ait petits mots parce que je n'ai pas dit moi comment c'est pour vous mais vraiment le tarot c'est c'est une vie entière moi il ya des moments où je me dis bon ça va c'est bien tu connais bien tu interprètes pas trop mal etc puis à d'autres fois où je perdus ou c'est pas fluide ou le j'ai l'impression que j'ai encore tellement à apprendre et tant mieux est ce que ça vous fait la même chose en fait avoir l'impression de ne jamais être voilà complètement comment dire complètement prête quoi même si je fais pas mal de tirages mais autant sur les oracles je me sens vraiment enfin très à l'aise j'ai beaucoup de ressenti etc et que ça se passe plutôt bien mais sur le tarot alors je fais aussi pas mal de tirages mais je me sens encore vraiment pas débutante mais pas loin quoi ou alors je me sous-estime mais non 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 je crois que je suis assez réaliste c'est c'est une belle histoire le tarot quand on commence à tomber dedans et à s'intéresser c'est dites moi comment c'est pour vous mais c'est sans fin quoi je dis à chaque fois on a tellement de chance d'avoir accès à mais à ces outils là quoi alors il a d'autres c'est la musique le chant le sport du moment qu'on a la chance d'avoir accès à une passion faut vraiment s'y raccrocher quoi voilà faut vraiment s'y raccrocher donner du temps à notre passion même si on n'a pas beaucoup de temps tous autant qu'on est on est tous vraiment très pris par par nos vies et mais c'est important de pouvoir cultiver notre passion parce que c'est ce qui fait que qu'après on se sent rempli c'est ce qui fait que qu'on est mieux avec soi donc forcément pas récocher mieux avec les autres et je trouve ça tellement intéressant de pouvoir échanger aussi quand on rencontre des gens de pouvoir échanger sur notre sur notre passion surtout que ça intéresse beaucoup de monde voilà les tarots les oracles alors il ya certaines personnes qui sont complètement complètement fermé qui pensent qu'on est toutes des madame y remarque mais pas du tout enfin certaines le sont et tant mieux et c'est bien mais moi j'essaie d'expliquer que les oracles et les tarots en fait voilà c'est un outil c'est un outil de développement personnel pour essayer de faire parler les gens regarder leurs questions voilà donc bon écoutez là je sais pas où je suis parti je discute avec vous comme si vous étiez en face de moi c'est bien non voilà donc cette vidéo sera un petit peu courte parce que voilà le jeu non plus ne mérite pas voilà au regard des illustrations qu'on passe énormément dessus de temps dessus mais voilà je voulais vous le rappeler vous dire qu'il existe et même si c'est pas celui là si vous avez envie donc d'avoir un jeu où il ya des mots clés dessus je pense que c'est bien j'en aurais d'autres vous à vous proposez il y en a d'autres demandez moi si vous le souhaitez je vous embrasse très très fort à bientôt merci